Bonjour Max Lobb. Bonjour Christophe. Bienvenue à l'Université de Stockholm et merci d'être venu donner une conférence ce matin. Les étudiants de français, donc de certains cours de français, lisent votre roman Confidence et donc ils avaient deux questions à vous poser. La première c'est, pour vous présenter, quel est le lieu qui vous a marqué ou qui vous marque encore ? Alors le lieu qui m'a le plus marqué jusqu'ici dans ma courte vie, je dirais, c'est l'extrême nord du Cameroun, la ville de Mokolo, où j'ai été il y a quelques temps pour voir la situation là-bas avec les extrémistes de Boko Haram. C'est vraiment une sorte de continuité du travail que j'ai initié avec Confidence qui parle de la guerre d'indépendance du Cameroun où j'ai dû partir dans la forêt camerounaise en Pays-Bassa. Et là, la suite, on va dire, dans la même logique, c'était de partir dans l'extrême nord du Cameroun, voir la situation avec le terrorisme et Boko Haram. Et j'ai été marqué pour deux choses. La première chose, c'est que les paysages sont simplement magnifiques, sont extraordinaires. C'est vrai qu'en Suède aussi, j'ai fait le parcours hier entre Godborg et puis Stockholm, il y a des magnifiques lacs, des rochers, la forêt, et puis comme c'est l'automne, il y a mille couleurs de paysages. C'est très, très beau. Mais là, dans l'extrême nord du Cameroun, on a des rochers, des amoncellements de crêtes, un paysage vraiment très, très touristique. Et du coup, à la limite, il n'y a rien de marquant. Mais ça devient marquant lorsqu'on imagine, lorsqu'on se rend compte que derrière ce paysage magnifique se cachent des terroristes. C'est là où on se dit, mais quel dommage. Quel dommage. Et d'autant plus que c'était ma première fois. Vous savez, dans les pays du sud, souvent, on est dans une ville, on grandit là et on meurt là, sans forcément sortir de cette ville. Et moi, je suis né à Douala, j'ai grandi à Douala. Là, je connaissais Yaoundé, la capitale politique du pays, mais je n'avais jamais traversé pour aller dans le grand nord du pays. Donc, je découvrais aussi pour la première fois, à 30 ans pratiquement, l'extrême nord du Cameroun. Et je me suis rendu compte de combien ce pays est très, très beau et que malheureusement, ces enfants, les Camerounais, les jeunes Camerounais ne se rendent pas compte de la beauté de ces paysages qui, malheureusement encore, je le répète, cachent aujourd'hui des terroristes. Merci beaucoup. Est-ce que, c'était une autre question aussi des étudiants, est-ce qu'il y a un objet qui, dans votre trajectoire, dans votre parcours, vous a particulièrement marqué ? En 2014, j'étais au Cameroun et j'ai rencontré un de mes oncles. C'est difficile d'utiliser le terme oncles parce qu'on dit chez nous père ou mère, il n'y a pas oncle. Et j'ai rencontré un de mes pères qui m'a donné un petit bouquin qui est une sorte de... C'est un dictionnaire bassa. Bassa, c'est ma langue camérounaise, c'est ma langue africaine. Et il sait combien je suis attaché à ces éléments linguistiques, le patrimoine culturel. Et aujourd'hui, je parle plusieurs langues occidentales, on va dire comme ça la langue des Blancs. Et malheureusement, on ne m'a pas enseigné le bassa quand j'étais enfant parce que c'était la langue des villageois, des personnes pas assez civilisées. Aujourd'hui, je revendique cette langue. Et donc, j'ai ce dictionnaire qui n'est pas un dictionnaire bassa français ou bassa anglais ou whatsoever. Non, c'est un dictionnaire bassa-bassa. Et je l'ai jalousement dans ma bibliothèque. Malheureusement, je ne peux pas vraiment le consulter parce que, voyez-vous, je ne sais pas lire le bassa. Je peux le parler, je peux l'entendre, le comprendre, mais je ne peux pas le lire, je ne peux pas l'écrire non plus. Je n'ai pas cette faculté. J'espère donc qu'un jour, j'aurai la possibilité de déchiffrer vraiment le bassa parce que c'est un peu un alphabet comme l'alphabet suédois avec des accents particuliers, des prononciations particulières. Et du coup, on peut savoir parler. Mais si on ne sait pas déchiffrer cette façon de lire-là, on peut voir un mot, le lire d'une certaine façon et donc, du coup, ne pas comprendre son essence. Du coup, pour moi, c'est l'objet que je jalouse le plus. Je pense que s'il m'arrivait de déménager aujourd'hui, la première chose que je prendrais avec moi, hormis passeport et tout, c'est ce petit cahier, ce petit dictionnaire bassa. Est-ce qu'il y aurait un mot ou une expression ou un principe en bassa que vous souhaiteriez transmettre ? Alors, il y a tellement de choses que je pourrais transmettre en bassa. Mais tout à l'heure, tu disais que je ne sais pas lire ni écrire le bassa. Et pourquoi ? Parce que, regardez, par exemple, il y a un terme en bassa. C'est pour dire la chance. On dit masoda. Masoda. Mais on écrit masoda. D-A. Donc, du coup, le D en bassa, c'est R. Ça, c'est la seule chose que je connaisse dans ma faculté à déchiffrer la langue bassa. Autrement, je vais dire, je vais lire masoda au lieu de lire masoda. Et du coup, je ne peux pas m'approprier du texte. Alors que si je parle avec des gens, si je parle avec ma mère ou avec mes soeurs, elle va me dire, j'ai beaucoup de chance. Là, je comprends tout de suite. Parce que ce n'est pas écrit. Parce que voilà. Donc, je pense que le terme chance, c'est un très bon mot à communiquer à vos étudiants. Je leur souhaite beaucoup de chance. Donc, beaucoup de chance pour leur école. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.